Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologiques, nature. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, le cours va être centré sur l'utilisation des nanotechnologies, alors non plus pour une approche thérapeutique cette fois-ci, mais pour l'imagerie, c'est-à-dire pour une approche essentiellement de diagnostic, comme nous allons le voir. Alors, une bonne partie du cours va être centré sur l'utilisation des nanotechnologies en imagerie par résonance magnétique nucléaire, donc essentiellement, vous le voyez, par ce que l'on appelle l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Et pour cela, je pense que pour comprendre le cours correctement, eh bien, il va tout d'abord falloir rappeler les principes de base de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Alors, je vous dis tout de suite que je ne suis pas physicien, vous le savez tous maintenant, vous me connaissez, et donc je vais essayer de vous présenter cela de la manière la plus simple possible, et telle que je le comprends. Alors, en fait, il s'agit bien entendu de résonance magnétique nucléaire du proton. Alors, pourquoi du proton ? Parce que, vous le savez, eh bien, nos tissus sont composés, alors ça dépend des tissus, bien entendu, entre 60 et 80 % en poids d'eau, et c'est la raison pour laquelle on va pouvoir faire de l'imagerie qui est basée sur la résonance du proton. Alors, en fait, l'imagerie va être possible parce qu'on va, d'une part, appliquer un champ magnétique relativement fort, vous le voyez, de quelques teslas, et finalement, les moments magnétiques que vous voyez ici, qui sont les moments magnétiques des protons, eh bien, suite à l'influence du champ B0, vous le voyez, ces moments magnétiques vont être alignés dans une direction bien précise, qui est la direction qu'on va appeler Z, et donc vous allez avoir un moment magnétique MZ. Alors, je vous l'ai dit, c'est l'effet combiné d'un champ magnétique, mais aussi d'une onde de radiofréquence, et l'onde de radiofréquence, vous le voyez, en fait, elle va orienter les moments magnétiques, non plus comme le champ magnétique vers l'axe des Z, mais vers l'axe des X, vous le voyez, et des Y. Et donc, vous voyez que c'est l'association de ces deux éléments, donc encore une fois, champ magnétique et onde de radiofréquence, qui vont permettre d'orienter, finalement, les moments magnétiques individuels des atomes. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va arrêter tout cela, le champ magnétique, l'onde de radiofréquence ? Eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle une relaxation, c'est-à-dire que d'une part, vous le voyez, il va y avoir une relaxation qui va aller du moment MZ pour retourner à l'état initial M0, et ceci va se faire, vous le voyez, avec une certaine vitesse pendant un certain temps. Et c'est ce que l'on appelle la relaxation longitudinale qui correspond à ce que l'on appelle aussi le signal T1. Donc, c'est, vous le voyez, une augmentation en intensité du signal T1. Alors, vous avez également, vous le voyez, la relaxation transversale. La relaxation transversale, c'est le retour de MXY à M0, comme vous le voyez ici. C'est le signal T2 qui correspond, en fait, à un hyposignal, c'est-à-dire à une diminution d'intensité du signal T2. Donc, ça, c'est le principe général, je vais dire, de l'IRM pour faire de l'imagerie des tissus. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on arrive à faire de l'imagerie des tissus en se basant sur un champ magnétique fort et une onde de radiofréquence ? Et ceci à partir des protons des molécules d'eau. Eh bien, parce qu'en réalité, vous le savez, plus on va s'approcher du tissu, plus on va s'approcher de la cellule, plus on va avoir des liaisons hydrogènes, vous le voyez ici, entre les molécules d'eau et les protéines ou les polymères qui sont situés au niveau de la membrane cellulaire. Et donc, par conséquent, plus les molécules d'eau vont être proches des cellules, vont être proches des membranes, vont être proches des protéines, plus, vous le voyez, le temps de relaxation, qu'il soit T1 ou T2, le signal T1 ou T2, plus il va revenir rapidement, je dirais, plus le temps de relaxation va être rapide, plus le signal va revenir rapidement à son état initial, comme vous le voyez représenté ici. pour les molécules d'eau qui sont assez loin, finalement, du tissu, plus on se rapproche du tissu, plus vous voyez que l'intensité du signal va rapidement rejoindre son état initial d'équilibre. Alors, vous pouvez faire, par conséquent, de cette manière-là, de l'imagerie tissulaire, et vous pouvez soit avoir une image pondérée en T1, et à ce moment-là, cette image, vous le voyez ici, elle sera en réalité blanche, ou bien vous allez plutôt faire de l'imagerie en faisant une image pondérée en T2, et à ce moment-là, les tissus vont apparaître en noir, suivant qu'on regarde le signal T1 ou le signal T2. Alors, vous voyez qu'on peut déjà, de cette manière-là, observer la structure des tissus, par exemple ici, la structure cérébrale. Mais parfois, ça ne suffit pas, et je vais vous en montrer des exemples concrets, et par conséquent, il faut finalement utiliser bien souvent des agents de contraste. Alors, ces agents de contraste, ou bien ils peuvent jouer sur le signal T1, ou bien ils vont jouer sur le signal T2. Par exemple, un agent de contraste que vous connaissez tous, qui est très utilisé, c'est évidemment le gadolinium. Vous voyez qu'en fait, le gadolinium, qu'est-ce qu'il va avoir pour effet ? Eh bien, il va avoir pour effet d'augmenter, vous le voyez, le signal T1. Et donc, on va finalement passer du noir en passant par le gris vers le blanc. Donc, quand vous faites de l'imagerie et que vous utilisez du gadolinium, retenez que vous allez devoir regarder essentiellement les zones blanches. Le signal sera blanc, mais on ne va pas en parler aujourd'hui parce que le gadolinium ne relève pas vraiment des nanotechnologies. Par contre, on va beaucoup parler, vous le voyez, de l'utilisation des oxydes de fer. Pourquoi ? Parce que, en fait, les oxydes de fer, qu'ils soient ou non fonctionnalisés, on le verra plus tard, vont avoir pour effet d'induire un hyposignal, c'est-à-dire, en fait, de diminuer l'intensité du signal T2. Et donc, là où vous aurez des oxydes de fer, les tissus dans lesquels vous aurez des oxydes de fer, eh bien, vous aurez plutôt une coloration noire. Alors, retenez bien cela parce que, dans tous les exemples que je vais vous donner, quand c'est noir, ça veut dire que les cellules, les tissus, etc., ont effectivement capté ces oxydes de fer pour augmenter, vous le voyez, la diminution du signal T2. Alors, pour terminer cette revue un petit peu rapide des principes physiques, quelques définitions concernant les propriétés paramagnétiques et les propriétés superparamagnétiques. Alors, le paramagnétisme, c'est quoi ? Vous le voyez, c'est une aimantation qui est dirigée sous l'influence d'un champ magnétique et vous allez avoir, bien entendu, des dipôles magnétiques qui vont être orientés dans le sens du champ. Alors, on est évidemment dans le domaine des nanoparticules à des tailles extrêmement petites. Vous allez le voir, ces tailles sont de l'ordre d'une dizaine, voire moins d'une dizaine de nanomètres à quelques dizaines de nanomètres. Et on peut donc considérer, pour faire simple, que les nanoparticules magnétiques peuvent être considérées finalement comme un domaine magnétique unique avec, par conséquent, un moment magnétique important. Et donc, la particule monodomaine, elle va posséder ce que l'on appelle un macrospin qui correspond en fait à la somme des moments magnétiques des atomes qui constituent la structure nanoparticulaire. Et un peu comme pour un moment paramagnétique, il est évident qu'il y aura interaction quand on a des nanoparticules avec un champ externe et que cette interaction va dépendre, on va le voir, de l'agitation thermique. Et en particulier, quand vous aurez une température suffisamment haute, eh bien, l'énergie thermique sera suffisante que pour induire une rotation libre de la particule. ça veut dire finalement que la particule va se démagnétiser. En fait, elle va perdre, en l'absence du champ, elle va perdre la mémoire magnétique, ce qui n'est pas le cas quand vous aurez un système en bloc. Et par conséquent, du fait qu'il y a une perte de la magnétisation, les particules vont rester stables en suspension. Et ça, c'est la définition finalement du superparamagnétisme. Alors, si la taille des particules diminue, automatiquement, vous allez avoir une modification du rapport surface et volume. Et évidemment, vous allez avoir une très grande surface pour un petit volume. Ça veut dire que vous allez avoir des effets de surface et ceci est extrêmement important. Alors, d'autre part, quand vous êtes dans le domaine des nanotechnologies, il faut savoir que la valeur de saturation de la magnétisation, ces valeurs sont plus petites que quand vous avez des aimants finalement en bloc. Et ceci est dû à la structure cristalline distordue qui résulte, on va le voir de manière plus détaillée, du rayon de courbure de la particule. Et donc, vous comprenez bien que des propriétés magnétiques différentes vont être observées avec des nanoparticules qui vont avoir des tailles différentes et donc avec des nanoparticules qui vont être préparées par des techniques de préparation différentes. Et donc, il est extrêmement important de développer ce que l'on appelle des études structurales approfondies pour comprendre finalement la relation entre la structure de la particule et d'autre part les moments magnétiques que cela peut induire et les caractéristiques superparamagnétiques que cela peut induire. Alors, je voudrais simplement vous donner un exemple d'analyse structurale et vous montrer comment les outils qu'on peut utiliser pour faire l'analyse structurale du cœur de ces nanotechnologies à base d'oxyde de fer et je vais vous donner un exemple qui a été développé dans notre groupe par Di Marco, Maria Grazia Di Marco qui est une thésarde et qui est étudiée finalement à la fois par microscopie électronique à transmission et on va le voir par diffraction des rayons X comment on pouvait caractériser la structure cristalline de ces nano-objets d'oxyde de fer. Alors, première chose que vous pouvez faire, vous pouvez faire de la microscopie électronique à transmission. Alors, c'est ça que vous voyez, on voit très très bien les particules qui sont un petit peu agglomérées mais peu importe. On peut faire évidemment une étude de la distribution granulométrique et vous voyez que ces particules grosso modo vont avoir une taille celle-là d'environ 7 nanomètres. Alors, la microscopie électronique à transmission peut seulement vous donner la taille. Vous pouvez aller un petit peu plus loin et faire de la microscopie électronique à transmission dite à haute résolution et voilà ce que vous obtenez comme observation en microscopie électronique. Alors, vu de loin, vous allez me dire que ça n'a pas un intérêt majeur sauf à nouveau de connaître la taille des particules mais vous le voyez dans la partie droite de la diapositive, si vous faites un grossissement suffisant, vous pouvez très très bien voir les plans cristallins qui sont schématiques, qui est un plan cristallin schématisé ici, vous voyez qu'on peut très très bien voir les plans cristallins qui sont situés dans le cœur de la particule. Et ça, c'est une approche qui sera très utilisée pour étudier la structure interne de ces nano-objets. La deuxième technique très utilisée, c'est la diffraction rayons X. Là aussi, pour être clair, un petit rappel de la diffraction rayons X. Encore une fois, je vous le rappelle, je ne suis pas physicien, donc j'essaye de faire dans le simple. On a un objet dont on veut tout simplement caractériser l'organisation structurelle et en particulier ici cristalline. Et on va donc soumettre ces objets à une source de rayons X. La diffraction rayons X classique, c'est, vous le voyez, de détecter les rays de diffraction à des angles θ qui vont varier, c'est la loi de Bragg. Et ça va vous donner, c'est ce que l'on appelle l'ADXD, c'est-à-dire qu'on va changer l'angle de détection et ça va vous donner une information sur l'organisation cristalline de la structure. Alors, il y a une technique plus développée qui a été utilisée dans la thèse de Maria Grazia Di Marco, c'était, cette fois-ci, d'utiliser un angle de diffraction constant, donc on garde θ constant, mais on va varier l'énergie de la source de diffraction rayons X. Et ça, c'est donc l'énergie dispersive X-ray diffraction qu'on va appeler pour la suite de l'exposé EDXD et vous allez voir que ces deux techniques ne donnent pas toujours exactement les mêmes résultats et vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, prenons la technique classique d'ADXD, donc on change l'angle de diffraction mais on ne change pas l'énergie des rayons. Eh bien, on va avoir évidemment des rayons de diffraction qui correspondent tout simplement aux différents plans cristallins de la magémite, c'est-à-dire des oxydes de fer et on peut en conclure qu'on va avoir par exemple 56 atomes dont 32 atomes d'oxygène, 24 atomes de fer, 16 vont être octahédriques, 8 vont être tétraédriques et on va pouvoir évidemment, si on connaît la maille cristalline et qu'on met ces mailles les unes à côté des autres, eh bien, on peut calculer aussi tout simplement quelle va être la taille d'une nanoparticule. Vous voyez qu'ici elle est calculée en indexant les rays comme étant égale à 7,6 nanomètres, c'est-à-dire à peu près la même taille que ce qui avait été observé par microscopie électronique à transmission. Jusque-là, tout va bien. Alors, si on applique maintenant le DXD, c'est-à-dire là, on va varier donc l'énergie du rayonnement X. Alors, l'intérêt de cette technique-là, c'est que l'on va pouvoir faire de la diffraction rayon X avec des particules en suspension. C'était une collaboration qu'on a faite avec l'université de Rome, la Sapienza. Et c'est très intéressant parce qu'en suspension aqueuse, c'est-à-dire dans le milieu naturel de ces nanoparticules d'oxyde de fer, vous le voyez ici en rouge, on va avoir un spectre de diffraction. Alors, l'eau en bleu va en donner un aussi. Et donc, par soustraction en noir, eh bien, on va avoir en fait le spectre de ces nanoparticules d'oxyde de fer. Et quand on indexe ces spectres, eh bien, on a une petite surprise. C'est que, alors que la DXED donnait une taille moyenne d'environ 7,5 nanomètres, le DXED va indiquer une cohérence structurelle à plus courte distance d'environ 4 nanomètres. Comment expliquer cela ? Eh bien, en fait, il faut savoir que si vous faites la diffraction de rayons X en faisant varier l'énergie, EDXED, vous verrez que sur une distance au-delà de 4 nanomètres, eh bien, il y aura une perte de cohérence cristalline. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'à cette distance de 4 nanomètres, vous allez tout d'un coup avoir une structure totalement amorphe et qu'on va passer d'une structure totalement cristalline à une structure totalement amorphe. non, on va voir ce que l'on appelle des distorsions de réseaux, c'est-à-dire une petite modification des sites à distance de l'ordre périodique et c'est ce qui a été représenté, vous le voyez ici, c'est-à-dire qu'on va encore avoir de l'ordre mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne des 4 nanomètres, on va avoir une perte dans la structuration, dans l'organisation cristalline du système. Et si on regarde d'ailleurs l'ordre en deux dimensions, on verra qu'il va s'exprimer au-delà des 4 nanomètres, mais c'est quand on regarde l'ordre dans les 3 dimensions qu'en réalité la périodicité est perdue. Et ça, c'est typiquement, vous voyez, les effets de bord, les effets de surface que l'on peut observer effectivement avec ces nanoparticules extrêmement petites, donc il faut de l'ordre, je dirais, de 7 nanomètres, c'est que vous avez un cœur qui correspond à peu près à 4 nanomètres qui, sur le plan cristallin, correspond à des cristaux parfaits, mais ensuite, on arrive dans un système avec des distorsions cristallines, c'est-à-dire avec un certain désordre. Et ce désordre, en fait, va modifier très fortement, peut modifier très fortement les propriétés magnétiques. Et bien entendu, la préparation des nanoparticules va être un élément essentiel parce qu'en fonction des techniques de préparation, vous allez avoir non seulement des tailles différentes, mais vous pourrez avoir des effets de bord, des effets de surface qui vont être très différents aussi. Et donc, on va aborder maintenant les aspects de préparation de ces oxydes de fer. Alors, la technique la plus simple, c'est tout simplement de prendre, vous le voyez, un mélange de chlorure férique et de chlorure ferreuse, de mélanger cela avec une solution d'hydroxyde de soude avec du dextran, le dextran étant absolument indispensable pour stabiliser les particules. Et vous le voyez qu'on va ensuite filtrer, bien entendu, ces particules parce que vous allez avoir des gros agrégats d'une dizaine de microns. Vous allez ensuite ajouter de l'acide citrique qui va tout simplement conférer à la particule un potentiel zeta, c'est-à-dire une charge de surface négative, de manière à augmenter la stabilisation du système parce que même si ces particules sont super paramagnétiques, elles vont avoir tendance naturellement à s'agréger, donc l'acide citrique est fort important. On va ensuite réaliser une nouvelle ultrafiltration et on obtient une suspension colloïdale d'oxyde de fer. Donc vous voyez que finalement la préparation est relativement aisée. Il y a des techniques plus récentes qui ont été proposées notamment dans Jax en 2004 pour la préparation de ces nanoparticules d'oxyde de fer où on peut pratiquement maîtriser, contrôler la taille d'une manière extrêmement précise. Alors le principe c'est tout simplement de partir par exemple d'un acétyl acétonate de fer en présence d'hexadécandiole, d'acide oléique et encore une fois d'oléilamine pour conférer une charge positive aux particules et les stabiliser. On va chauffer un reflux à 200 degrés et vous le voyez en fonction des conditions de reflux, en fonction des concentrations de solvants, vous pouvez avoir des particules qui vont faire 6 nanomètres ou 12 nanomètres donc on va pouvoir parfaitement bien maîtriser la taille de ces nanovecteurs. Encore une fois, dans la partie droite de la diapositive, on voit très bien les plans cristallins en microscopie électronique à transmission à haute résolution qui est vraiment une technique de choix pour observer la structuration de ces nanomataires. Ça, c'est le cœur. Alors, je vous l'ai dit, le cœur tout seul, les particules s'agrègent, vous n'avez pas de super paramagnétisme. Il y a donc absolument nécessité de faire, de réaliser ce que l'on appelle un recouvrement de ces particules. Alors, pourquoi est-ce qu'on est obligé de stabiliser ces particules en utilisant des polymères pour les recouvrir ? Tout d'abord, parce que, vous avez vu, on va ajouter de l'acide citrique, qu'on va ajouter de l'oléilamine, donc on va essayer de faire une stabilisation électrostatique de ces systèmes nanoparticulaires, mais quand on va administrer ces systèmes, par exemple, par voie intraveineuse ou qu'on va les mettre en présence de protéines, il va y avoir neutralisation évidemment des charges électrostatiques, il va y avoir absorption de protéines et il peut y avoir, bien entendu, à ce moment-là, de l'agrégation. Et donc, il y a une nécessité de recouvrir la surface de ces particules avec différents polymères de manière notamment à faire de la répulsion stérique. Et la performance de cette répulsion va dépendre, bien entendu, de la nature du polymère, de son poids moléculaire, de sa conformation aussi. Est-ce que le polymère va être un chevelu moléculaire ? Est-ce qu'il va être, au contraire, en boucle ? Est-ce qu'il va être en brosse ? Tout ça va changer les caractéristiques de la stabilité de la suspension colloïdale. Le degré de recouvrement, bien entendu, est aussi important, de même que la manière dont il est fixé à la particule. Alors, on va le voir, les principaux polymères de recouvrement sont d'abord le dextran, c'est vraiment le principal, les polycylanes et, bien entendu, pour les raisons de furtivité que vous connaissez bien maintenant, les polyéthylènes glycol. Alors, on va tout d'abord regarder l'utilisation de polymères, soit que l'on va greffer en fin de chaîne, soit que l'on va réticuler pour faire un recouvrement total, je dirais, du cœur de la particule de magnétite. Alors, voici un exemple où on va utiliser à nouveau, évidemment, des oxydes de fer. On les prépare, vous l'avez vu, avec du dextran. Alors, vous le voyez que dans la première étape, le dextran va être principalement absorbé en surface de ces nanoparticules d'oxyde de fer. Si on traite cette suspension nanoparticulaire avec de l'épichloride ring et avec de l'ammoniaque, eh bien, en fait, vous allez réticuler les molécules, les macromolécules de polysaccharides, les macromolécules de dextran, et vous allez les aminer. Et par conséquent, vous pourrez faire réagir les fonctions aminées avec un réactif hétérobifonctionnel comme le SPDP pour obtenir une particule d'oxyde de fer recouverte de dextran et fonctionnalisée par ce ligand de type SPDP bifonctionnel. Il suffit alors de rajouter le ligand final que vous voulez coupler comme par exemple le peptide TAT que l'on peut marquer à la fluorescéine ou plus exactement au FITC pour avoir un suivi fluorescent de ces nanoparticules. Donc voilà comment on peut par exemple recouvrir ces particules de dextran et fonctionnaliser le dextran. Si vous incubez ces nanoparticules avec des lymphocytes de souris, si vous prenez les particules qui sont fonctionnalisées par TAT, vous voyez que la pénétration intracellulaire est extrêmement importante, est extrêmement élevée. Si vous prenez en revanche les nanoparticules simplement avec du dextran adsorbé non fonctionnalisé, vous voyez que la pénétration intracellulaire est beaucoup moins importante. Donc vous voyez que bien entendu le recouvrement est capital pour la pénétration intracellulaire de ces systèmes nanoparticulaires. Mais il y a aussi des retombées sur le plan de la distribution tissulaire quand on va administrer ces particules fonctionnalisées par voie intraveineuse. Si vous injectez les nanoparticules qui sont simplement recouvertes de dextran aminé par voie intraveineuse, vous allez essentiellement aller dans les cellules endothéliales du foie et surtout dans les cellules de cupphère pour les raisons d'obsonisation que je vous ai largement expliquées lors des cours précédents vous avez ici une visualisation de la distribution de la fluorescence dans ces cellules après administration intraveineuse. Si vous décorez ces nanoparticules d'oxyde de fer par le peptide TATS, vous voyez très bien ici que ces particules vont aller dans le parenchyme hépatique, dans les hépatocytes principalement et donc que la distribution sera totalement différente. Donc vous voyez déjà subodoré l'intérêt de ces outils pour faire de l'imagerie de tel ou tel type de population cellulaire au sein d'un même organe. Donc, première possibilité, c'est de greffer du dextran ou de réticuler du dextran en surface. Deuxième possibilité, eh bien, c'est d'utiliser des liposomes. C'est-à-dire de prendre des liposomes et d'encapsuler dans ces liposomes ces petites nanoparticules d'oxyde de fer. Alors, quel est l'intérêt de faire cela ? Eh bien, c'est que d'une part, vous savez qu'il y a actuellement une chimie extrêmement riche de fonctionnalisation des phospholipides des liposomes et donc, si vous encapsulez ces oxydes de fer, vous pouvez utiliser les phospholipides des liposomes pour faire la fonctionnalisation de surface. D'autre part, dans ces liposomes, vous pouvez encapsuler les nanoparticules d'oxyde de fer pour faire de l'imagerie, mais vous pouvez aussi encapsuler soit des colorants fluorescents, comme je vais vous le montrer, soit des médicaments. Et ceci, bien entendu, ouvre la voie à un concept que je vous ai déjà largement détaillé dans le cours sur la cancérologie, c'est le développement des théragnostiques ou nanothéragnostiques, c'est-à-dire de nanotechnologies qui vont à la fois avoir une fonctionnalité de vectorisation de médicaments, une fonctionnalité thérapeutique et d'autre part, une fonctionnalité d'imagerie grâce à ces fameux oxydes de fer. Et enfin, l'avantage des liposomes, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est la bonne biocompatibilité. Alors, je vais vous donner simplement un exemple qui a été développé dans le laboratoire par le groupe de Sylviane Lecieur et qui a eu l'idée de développer des liposomes dans lesquels on va encapsuler des nanoparticules d'oxyde de fer et on va, comme vous le voyez ici, péguiler les liposomes, c'est-à-dire les recouvrir de polyéthylène glycol pour éviter précisément la capture par le système réticuloendothélial, c'est-à-dire par le foie et par la rate. Vous voyez ici très très bien une photo en cryomicroscopie de ces nanoparticules d'oxyde de fer à l'intérieur d'un liposome. Alors, vous pouvez rajouter, comme je vous le disais, à l'intérieur, par exemple, ça dépend du marqueur que vous allez utiliser, mais soit vous pouvez utiliser un fluorophore qui est hydrophile et qui va être encapsulé dans la phase aqueuse des liposomes ou un fluorophore qui est lipophile et qui va être dans la bicouche. Bref, vous pouvez rajouter un marqueur fluorescent. Alors, ça veut dire que ces liposomes vont avoir un double marquage, à la fois un marquage en IRM, vous allez voir pratiquement ce que ça va donner, et d'autre part, un marquage en fluorescence. Alors, ça vous permet d'utiliser ces deux technologies d'imagerie pour faire de l'investigation tissulaire, par exemple, d'une tumeur. Ici, vous avez deux tumeurs qui ont été greffées par voie sous-cutanée chez l'animal, une à droite, comme vous le voyez ici, et une à gauche, avec une petite différence, c'est qu'au niveau de la tumeur de droite, on a positionné un aimant, c'est-à-dire un champ magnétique extra-corporel. On a injecté ces fameux liposomes chargés d'oxyde de fer, et vous voyez, maintenant, vous savez que les oxydes de fer vont induire un hyposignal, c'est-à-dire une diminution du signal T2 qui va apparaître en noir, et donc vous voyez bien que quand vous avez mis l'aimant, le tissu tumoral est noir, contrairement au tissu tumoral où il n'y a pas d'aimant, donc on n'a pas attiré les particules d'oxyde de fer et où on n'a pas d'hyposignal en noir. Et parallèlement, par fibroscopie, on peut suivre aussi au niveau du même tissu la fluorescence qui est associée tout simplement au marqueur fluorescent qui avait été encapsulé dans les liposomes, ce qui vous montre bien que les liposomes ont fait de l'extravasation tumorale en étant intact, entier, puisqu'on retrouve au niveau de la tumeur à la fois les oxydes de fer et les marqueurs fluorescents. On peut avoir à peu près la même approche, vous le voyez ici, pour vectoriser ces systèmes au niveau cérébral. Alors, il y a une autre technologie qui permet finalement de faire des systèmes qu'on appelle cœur-couronne, avec un cœur qui sont des oxydes de fer ou un oxyde de fer magnétique et ensuite une couronne qui est représentée ici en jaune. Ça ressemble un peu à ces systèmes-là, sauf qu'on ne va pas faire vraiment de réticulation. On va plutôt avoir une approche que l'on va appeler de solgel, comme je vais vous le montrer. Alors, cette structuration en cœur-couronne, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériau pour confectionner la couronne ? Eh bien, certains utilisent de l'or, c'est cher et ça peut être toxique, d'autres, c'est moins toxique et c'est moins cher, utilisent du siloxane et en particulier, on va utiliser du tétraétoxycylane qu'on appelle TOS et qui permet d'obtenir une couronne dont on va pouvoir parfaitement maîtriser et contrôler l'épaisseur, comme je vais vous le montrer tout de suite. On peut aussi utiliser des alcoxycylane fonctionnels et ça, ça va permettre de faire des réactions de couplage ensuite et de greffer d'éligants et en général, les gens qui développent ces technologies disent que finalement, la couronne permet de protéger le cœur magnétique de la dégradation chimique et prévient, j'en suis moins convaincu, la libération de composés potentiellement toxiques. J'en suis moins convaincu parce que tôt ou tard, évidemment, la couronne doit être biodégradable si elle-même ne veut pas être toxique. Alors, la technique, c'est un recouvrement non pas par réticulation mais par approche solgène. De quoi s'agit-il ? On va partir tout simplement de nanoparticules ultra fines d'oxyde de fer en dispersion dans l'eau contenant un petit peu de propanol, peu importe, et en présence de TOS, donc tétraéthylorthosilicate. On va ensuite ajouter de l'ammoniaque et on va hydrolyser, cet ammoniaque va en fait hydrolyser le précurseur solgel. Et le résultat, c'est que ce précurseur va se déposer à la surface des nanoparticules comme vous le voyez très très bien ici en microscopie haute résolution. Vous voyez très très bien le cœur qui correspond en fait à une nanoparticule d'oxyde de fer et vous voyez très très bien la couronne ici qui correspond en fait au TOS qui s'est déposé en surface. et en fonction des quantités de TOS que vous allez utiliser 10, 60 ou 1000 microgrammes et bien vous allez avoir une épaisseur de la couronne qui va être de très faible épaisseur qui va être d'épaisseur plus importante ou d'épaisseur beaucoup plus importante. On peut donc parfaitement maîtriser l'épaisseur de la couronne avec ces technologies de recouvrement par approche solgel. Alors on peut aussi utiliser cette approche pour péguiler les particules chose évidemment extrêmement importante pour éviter la capture par le système réticuloendothélial. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien ici on va utiliser toujours bien entendu des nanoparticules d'oxyde de fer et on va les recouvrir par un copolymère de polyéthylène glycol co-silane. Vous voyez ici la partie et ici la partie polyéthylène glycol et on peut en fait réaliser le recouvrement soit pendant la préparation des oxydes de fer c'est-à-dire quand vous mélangez les chlorures ferreux et les chlorures ferriques avec l'ammoniaque ou bien vous préparez les nanoparticules et ensuite vous absorbez vous déposez le copolymère à la surface afin de les péguiler et la question est quelle est la technique quelle est la technologie qui est la plus efficace en termes d'imagerie alors pour ça il faut regarder la partie inférieure droite de la diapositive qui correspond à de l'imagerie IRM avec vous le voyez ici en A et en D l'imagerie IRM avant d'avoir injecté les nanoparticules d'oxyde de fer vous voyez la tumeur ici qui est en blanc vous voyez ici la tumeur qui est en blanc qu'est-ce qu'on va faire dans la partie supérieure dans la colonne supérieure on va injecter les nanoparticules que l'on a décorées si je puis dire par le PEG-CILAN en même temps que la préparation du cœur et vous voyez ici en B ce qui se passe après une heure et en C ce qui se passe après quatre heures alors vous voyez que le signal blanc il est devenu noir après une heure il est toujours noir après quatre heures on a donc une diminution du signal T2 on a un hyposignal ça vous montre bien que les particules sont dans la tumeur jusqu'à quatre heures après l'injection si on refait maintenant la même expérience avec les nanoparticules mais que l'on a recouvert je dirais de polycylane après la préparation des particules alors vous voyez que l'hyposignal il est présent de manière très claire après une heure et il est beaucoup plus présent après quatre heures que quand on a décoré les particules en même temps que la préparation du cœur parce que vous voyez qu'ici vous avez encore un peu d'hyposignal noir mais vous voyez qu'il y a du blanc qui réapparaît c'est-à-dire des zones où il n'y a plus de signal de diminution du signal T2 alors qu'ici la tumeur est encore totalement noire on va voir tout ça plus en détail dans des coupes qui sont un peu plus claires ultérieurement ces oxydes de fer maintenant on peut les fonctionnaliser en surface non pas seulement avec des polyéthylène glycol mais avec des ligands et ces ligands peuvent être ou bien des petites molécules comme on va le voir l'acide folique ou des hormones qui vont reconnaître des récepteurs ou encore des macromolécules comme des anticorps ou des protéines j'aurais tendance à vous dire que quand on fait la littérature dans le domaine et bien on voit que les gens ont privilégié et de loin l'utilisation comme je vais vous le montrer de petites molécules en effet on n'est pas dans des nanotechnologies qui ont 100, 200, 300 nanomètres de diamètre mais on a affaire à des particules qui font 4, 5, 7, 10 20 nanomètres de diamètre vous comprenez que si vous couvrez ces nanotechnologies par des protéines par des anticorps monoclonaux vous allez complètement changer la configuration de surface vous allez augmenter considérablement la taille des particules et vous allez évidemment les hydrophobiser ce qui veut dire que vous allez réactiver le complément c'est la raison pour laquelle en général on préfère coupler des petites molécules qui auront moins d'effet sur la taille finale de ces nano-objets alors je vais vous montrer un exemple encore une fois que j'ai tiré de la thèse de Fabio Sombico qui a été réalisée il y a quelques années dans notre équipe et où on a développé en collaboration d'ailleurs avec l'équipe d'Étienne Duguay à Bordeaux on a développé des nanoparticules d'oxyde de fer comme vous le voyez ici de quelques dizaines de nanomètres de à peu près 20 nanomètres de diamètre et on a en fait couplé à la surface de ces nanoparticules des polyéthylène glycol et de l'acide folique alors pourquoi l'acide folique je vous ai déjà parlé de ce ligand extrêmement important en cancérologie lors du cours de cancérologie mais pour ceux qui n'y étaient pas je vous rappelle que beaucoup de cellules tumorales vont hyper exprimer comme je l'ai représenté ici en rouge le récepteur de l'acide folique c'est d'ailleurs un marqueur de la plupart des cancers ovariens et ce récepteur est particulièrement intéressant parce que quand il est reconnu par son ligand le complexe récepteur ligand est automatiquement internalisé par la cellule par endocytose on va retrouver le couple ligand-récepteur dans un endosome mais ensuite il y a toute une étape de recyclage du ligand c'est-à-dire du récepteur de l'acide folique en surface de la cellule tumorale et ceci se fait avec une rupture du complexe récepteur-ligand et une libération du ligand dans le cytoplasme cellulaire qui est une cible évidemment extrêmement intéressante et voilà pourquoi on a choisi de cibler ce récepteur parce qu'il est hyper exprimé par les cellules cancéreuses pas toutes mais dans tous les cas les cancers ovariens et parce qu'en plus il va induire une pénétration intracellulaire par endocytose alors est-ce que ça marche et bien ça marche pas mal dans la partie gauche de la diapositive vous allez le voir on a fait une expérience avec des cellules tumorales qu'on appelle les cellules KB peu importe sachez simplement que ce sont des cellules qui hyper expriment d'une manière extrêmement intense comme vous le voyez ici sur ce western blot qui hyper expriment d'une manière extrêmement importante donc le récepteur de l'acide folique si on prend ces cellules et qu'on incube ces cellules avec de l'acide folique marqué au tritium et qu'on mesure la radioactivité associée aux cellules et bien vous voyez que vous allez capter je vais dire 100% de la radioactivité tout simplement parce que ces cellules ont le récepteur de l'acide folique si vous incubez maintenant ces cellules avec toujours l'acide folique marqué au tritium mais avec des concentrations croissantes en nanoparticules d'oxyde de fer non fonctionnalisées par l'acide folique et bien vous voyez qu'il n'y a pas de modification de la capture de l'acide folique tritier par les cellules si maintenant vous refaites la même expérience et que vous incubez des concentrations croissantes de nanoparticules fonctionnalisées par l'acide folique en plus de l'acide folique tritier et bien vous voyez que l'acide folique tritier n'est plus reconnu à partir d'une certaine concentration en nanoparticules il n'est plus reconnu par les cellules simplement parce que vous avez une compétition parce que les nanoparticules folatées vont être captées par les récepteurs de l'acide folique et que par conséquent l'acide folique tritier ne pourra plus se fixer aux cellules donc ça vous montre bien qu'il y a une reconnaissance à l'échelle moléculaire alors on peut aller plus loin et on peut s'amuser finalement à faire du tricellulaire et à voir que l'internalisation de ces nanoparticules d'oxyde de fer va être proportionnelle à l'expression du récepteur de l'acide folique alors pour faire cela on a pris trois types de cellules les cellules MCF7 que vous voyez ici ces cellules n'ont pratiquement pas de récepteur de l'acide folique les cellules ELA que vous voyez ici et bien ces cellules ont le récepteur de l'acide folique qu'elles expriment de manière modérée modérée et puis toujours nos fameuses cellules KAB où là on a une très grosse expression du récepteur de l'acide folique on incuple les nanoparticules d'oxyde de fer fonctionnalisées par l'acide folique avec ces cellules on peut détecter l'oxyde de fer vous le voyez avec des sondes en microscopie électronique à transmission et vous voyez que si vous faites un comptage du nombre de nanoparticules par cellule en moyenne vous voyez que les cellules vont internaliser ces nanoparticules fonctionnalisées de manière presque proportionnelle à leur propre expression en récepteur de l'acide folique donc vous voyez qu'on a des possibilités vous imaginez qu'on a ainsi des possibilités d'imagerie extrêmement précises de cellules qui vont exprimer un récepteur tumoral un autre exemple que j'ai tiré de la littérature récente une publication parue en 2005 dans Nanoletters que j'ai trouvé particulièrement intéressante c'est la fonctionnalisation de nanoparticules d'oxyde de fer recouverte de ce fameux silane polyéthylène glycol et fonctionnalisée par la chlorotoxine la chlorotoxine est aussi une petite molécule qui va reconnaître de manière extrêmement sélective des récepteurs au niveau des gliomes cérébraux alors comment est-ce qu'on fait et bien vous voyez qu'on va prendre ici le cœur encore une fois de la nanoparticule d'oxyde de fer on va faire une structure en cœur-couronne avec du polycylane qui va être aminé on va via ces fonctions aminées et en utilisant un réactif hétéro-bifonctionnel on va coupler d'une part un colorant fluorescent rouge de la série d'essis et d'autre part on va fonctionnaliser ces nanoparticules avec le fameux ligand pour être capable de reconnaître les cellules gliales à savoir la chlorotoxie alors vous voyez encore une fois qu'on voit très très bien ici le cœur de ces nanoparticules qui font une dizaine de nanomètres une bonne dizaine de nanomètres vous devinez la couronne en surface et vous voyez qu'en diffraction rayons X et bien on a des rayons de diffraction qui vous montrent bien la belle organisation architecturale je dirais de ces oxydes de fer alors qu'est-ce que ça donne en imagerie concrètement et bien on peut faire là encore une fois de la double imagerie à la fois par fluorescence et à la fois en IRM on a cultivé à gauche des cellules du gliome cérébral 9L à gauche avec les nanoparticules non fonctionnalisées par la chlorotoxine à droite avec les nanoparticules fonctionnalisées par la chlorotoxine ces deux types de nanoparticules étant marquées avec le fluorophore rouge et bien vous voyez que les nanoparticules qui sont simplement recouvertes de polyéthylène glycol mais sans le ligand de reconnaissance du gliome ne rentrent pas dans ces cellules gliales alors que vous voyez en rouge des quantités considérables de nanoparticules qui rentrent dans les cellules gliales lorsqu'elles sont fonctionnalisées par cette petite molécule qu'est la chlorotoxine ce qui est encore plus facile et plus aisé c'est ensuite de prendre vos puits de culture cellulaire vous les incubez avec les nanoparticules ensuite vous éliminez le surnageant et vous passez les puits en IRM et vous voyez que les puits noirs diminution du signal T2 ce sont les cellules évidemment qui ont capté les nanoparticules fonctionnalisées par la chlorotoxine et les puits blancs et bien ce sont les cellules qui n'ont pas capté les oxydes de fer parce qu'en effet elles ont été incubées avec des nanoparticules d'oxyde de fer mais sans avoir le ligand à base de chlorotoxine et donc vous voyez que ça ça permet de faire de l'imagerie aussi couplée à de la biologie moléculaire et de voir l'expression de certains récepteurs etc. au niveau des cellules dans la partie inférieure de cette diapositive on a refait la même expérience avec toujours ces nanoparticules fonctionnalisées qu'on a incubées en B dans la partie droite de nouveau avec les cellules gliales vous voyez que ces cellules vont internaliser des spots rouges il y a pénétration intracellulaire par contre si on incube avec un autre type cellulaire qui n'a rien à voir qui n'a pas le récepteur de la chlorotoxine à savoir des cardiomyocytes si je me rappelle bien oui c'est ça des cardiomyocytes et bien vous voyez que ces cellules n'internalisent pas et à nouveau et bien vous voyez que si vous faites vos puits de culture cellulaire que vous passez en IRM les cellules 9L sont noires les cellules cardiomyocytes sont blanches tout simplement parce que les unes ont donné lieu à l'internalisation des nanoparticules d'oxyde de fer et donc à une diminution à un hyposignal T2 et donc à une coloration noire ce qui n'a pas été le cas des cardiomyocytes maintenant une vivoche et l'animal qu'est-ce qui se passe et bien on va refaire la même expérience on va utiliser ces nanoparticules fonctionnalisées par la chlorotoxine et on va greffer comme vous le voyez ici par voie sous-cutanée un gliome à ces souris vous voyez qu'ici on a en fait une coupe sagitale et puis on va tout simplement en IRM faire une coupe virtuelle de l'animal comme vous le voyez ici exactement au niveau de la tumeur et tout simplement on va regarder l'imagerie tumorale pour les nanoparticules fonctionnalisées par la chlorotoxine et pour les nanoparticules qui sont simplement péguilées mais qui ne sont pas fonctionnalisées par le bon ligand et bien vous voyez très clairement la différence vous avez un hyposignal qui est faible au niveau de la coupe sagitale au niveau de la tumeur lorsque les nanoparticules ne sont pas fonctionnalisées vous voyez qu'on a un hyposignal qui est beaucoup plus important quand les nanoparticules sont fonctionnalisées par la chlorotoxine et donc vous voyez bien que à la fois au niveau de la culture cellulaire pour faire de l'imagerie des cellules il est possible d'utiliser ces nano-objets et également je dirais en préclinique au niveau de l'animal alors maintenant on va voir les applications chez l'homme c'est-à-dire principalement en radiologie et en image alors vous savez qu'il y a déjà un médicament qui est sur le marché c'est l'Andorem qui a été mis sur le marché par les laboratoires Gerbet ce sont des nanoparticules d'oxyde de fer qui sont injectées par voie intraveineuse qui sont captées par les cellules de cube fer du foie et donc qui donnent un hyposignal au niveau hépatique lorsque le foie est sain vous avez une certaine homogénéité hépatique des cellules de cube fer donc vous allez avoir un hyposignal relativement homogène au niveau du tissu si vous avez des métastases hépatiques ou un hépatocarcinome vous avez absence des cellules de cube fer au niveau évidemment des parties tumorales du tissu et donc vous ne verrez pas apparaître cet hyposignal alors ceci bon j'ai retiré ça de la littérature mais il y a des tas d'exemples dans la littérature à gauche vous avez l'imagerie qui est faite chez un patient qui a malheureusement des métastases hépatiques imagerie conventionnelle à gauche imagerie après injection par voie intraveineuse de nanoparticules d'oxyde de fer vous voyez la différence à gauche qu'est-ce qu'on a vu en fait on a vu tout simplement ici et là deux métastases et encore il y en a une qu'on voit relativement bien mais celle-ci il faut vraiment avoir des yeux avertis pour pouvoir la remarquer correctement si par contre vous injectez les nanoparticules d'oxyde de fer alors vous retrouvez évidemment mais avec un signal beaucoup plus important en négatif cette fois-ci puisque encore une fois les macrophages du foie n'ont pas capté les nanoparticules d'oxyde de fer vous voyez qu'on a un signal qui est beaucoup plus important sur les deux métastases qui avaient déjà été observées mais en plus comme vous pouvez le voir au niveau des flèches on voit apparaître également d'autres endroits où il y a d'autres métastases qu'on n'avait pas vues par imagerie conventionnelle mais on peut encore aller plus loin et on peut en utilisant des nanoparticules plus petites qui au contraire vont aller dans les ganglions on peut faire de l'imagerie ganglionnaire et voir si un ganglion par exemple proche d'une tumeur un ganglion sentinale est atteint ou n'est pas atteint alors quel est le principe et bien c'est de prendre des nanoparticules qui cette fois-ci sont extrêmement petites 3, 4, 2, 3, 4, 5 nanomètres toujours bien sûr avec de l'oxyde de fer stabilisé par un polymère en surface qu'on va injecter par exemple par voie intraveineuse ces particules étant petites au niveau de la tumeur ou au niveau des zones inflammatoires vous allez avoir de l'extravasation ces particules vont être en partie captées par les macrophages vont se retrouver dans les vaisseaux lymphatiques et puis vous voyez au bout de ce vaisseau lymphatique vous allez avoir je dirais un ganglion si ce ganglion est sain vous savez que dans les ganglions il y a énormément de macrophages de lymphocytes etc. donc par conséquent ces macrophages vont capter les nanoparticules et vous allez avoir un hyposignal intense au niveau de l'ensemble de l'espace ganglionnaire si par contre vous avez une métastase et bien au niveau de la métastase vous n'aurez pas de diminution du signal T2 c'est-à-dire vous n'aurez pas de zone noire donc ce qui apparaît en blanc c'est ce qui va apparaître comme étant la partie tumorale du tissu ce qui est en noir c'est évidemment la partie saine qui a pu capter ces nanoparticules d'oxyde de fer alors voyons ce que ça donne dans la pratique alors ici là aussi c'est une publication relativement récente qui est quand même très démonstrative de tout ce que ces nanotechnologies peuvent faire dans le domaine de l'imagerie et qui concerne notamment le diagnostic du cancer de la prostate ou plus exactement de l'invasion ganglionnaire du cancer de la prostate alors vous avez dans la partie supérieure de la diapositive un sujet sain et on a regardé le ganglion prostatique qui est situé ici vous voyez par imagerie conventionnelle on le voit bien il est ici en blanc si vous traitez le patient avec des nanoparticules d'oxyde de fer suffisamment petites ces nanoparticules vont filer dans l'espace ganglionnaire vont être captés par le ganglion qui va devenir noir encore une fois on a un hyposignal une diminution du signal T2 comme je vous l'expliquais au début du cours et donc ça on peut conclure qu'en effet on a un ganglion sain puisque tout le ganglion a capté les particules voyons le cap ici en bas malheureusement d'un patient qui a un ganglion atteint si on fait de l'imagerie conventionnelle et bien vous voyez le ganglion il est blanc exactement comme le ganglion sain chez l'autre patient donc par imagerie conventionnelle clairement vous ne pouvez pas voir de différence entre un ganglion sain et un ganglion atteint si vous traitez les patients avec ces nanoparticules d'oxyde de fer et que vous le voyez le ganglion est atteint et bien vous allez avoir une partie du ganglion qui est blanche c'est la partie qui n'a pas capté les oxydes de fer vous voyez que au pourtour vous avez la partie ganglionnaire qui est saine mais au centre vous voyez très très bien ce spot blanc et vous voyez que par rapport à un ganglion sain qui est totalement noir et bien vous pouvez faire le diagnostic différentiel et ce qui est encore plus important c'est que vous pouvez même voir les métastases et dans cette publication et bien ils ont exemplifié le cas d'un patient qui a vous le voyez ici un ganglion avec deux métastases enfin dans tous les cas deux zones où il y a quelques cellules tumorales encore une fois c'est la chaîne ganglionnaire c'est le ganglion qui est proximal par rapport à un cancer de la prostate alors évidemment vous voyez très très bien ici que très clairement par imagerie conventionnelle on ne voit rien et vous voyez qu'au contraire quand vous avez traité le patient avec les petites nanoparticules d'oxyde de fer on peut même voir en blanc vous le voyez là quelques zones où vous avez des cellules tumorales donc qui n'ont pas effectivement capté les particules les zones noires du ganglion étant de nouveau les parties saines on peut aller plus loin et on peut faire vous le voyez ici tout simplement une représentation tridimensionnelle une imagerie tridimensionnelle de la prostate avec en rouge des ganglions qui sont atteints et en vert des ganglions qui sont sains comment est-ce qu'on peut faire cette imagerie tridimensionnelle et dire ce ganglion là au-dessus il est sain et l'autre à côté il est atteint et bien encore une fois si vous faites de l'imagerie conventionnelle vous voyez les deux ganglions ici et là le sein et le ganglion atteint ils ont la même tête on ne peut pas encore une fois faire de diagnostic différentiel par contre si vous traitez le patient avec des oxydes de fer vous voyez ici la zone noire qui correspond au ganglion à ce ganglion vert la zone noire correspond à un hypo une diminution du signal T2 elle est totalement noire donc on peut conclure que le ganglion est sain par contre un tout petit peu au-dessus vous voyez qu'il y a cette zone blanche qui correspond en effet à un ganglion métastasique et donc ceci a permis de tracer finalement la cartographie ganglionnaire de ce cancer de la prostate et d'identifier les ganglions qui sont sains les ganglions qui ne le sont pas et ceci peut aider évidemment ultérieurement à l'acte chirurgical pour enlever la partie ganglionnaire atteinte et pas la partie ganglionnaire qui ne l'est pas alors je vais terminer mon cours d'aujourd'hui en vous parlant plus brièvement rassurez-vous mais on m'a dit que je pouvais dépasser de quelques minutes comme c'est mon dernier cours en vous parlant des quantum dots c'est une approche qui est plus récente on ne sait pas encore si on pourra l'appliquer à l'homme mais je pense qu'elle mérite quand même de vous être présentée parce que vous allez le voir elle permet d'avoir une imagerie extrêmement intéressante pour des raisons essentiellement physiques qui ne sont pas je vous l'avoue faciles à expliquer que sont en effet ces fameux quantum dots et bien tout d'abord ce sont des cristaux qui sont semi-conducteurs et qui sont encore une fois deux dimensions nanométriques ils présentent en fait des propriétés de fluorescence qui sont parfaitement ajustables en fonction de leur taille donc le contrôle du diamètre permet finalement d'émettre une fluorescence qui va finalement varier du bleu au rouge et d'avoir donc l'expression d'une fluorescence qui pourrait être visualisée alors vous avez représenté cela dans cette diapositive vous voyez que les quantum dots ce sont des semi-conducteurs par exemple de cadmium-sélénium vous comprenez pourquoi on n'en est pas encore à injecter ce type de particules en clinique en surface vous pouvez avoir du sulfure de zinc et toutes ces particules exactement comme pour les oxydes de fer doivent toujours être stabilisées bien entendu par un agent de surface qui peut être un agent tensioactif vous voyez dans la partie supérieure gauche de la diapositive que ces quantum dots on peut les regarder de nouveau en microscopie électronique à haute résolution et qu'on voit très très bien tous les plans cristallins qui sont parallèles et vous voyez qu'en fonction de la taille des particules qui vont varier de quelques nanomètres et bien on va avoir des suspensions qui vont émettre de la fluorescence finalement du rouge vers le bleu alors la grosse colle c'est de savoir derrière tout ça quel est le principe physique je vous avoue que c'est très compliqué j'ai demandé l'avis d'ailleurs à un certain nombre de physiciens qui sont dans cette salle qui ne m'ont pas toujours donné une réponse vraiment claire mais je crois avoir compris au moins le principe général que je vais essayer de partager avec vous alors tout d'abord un semi-conducteur voyons d'abord le principe du semi-conducteur en bloc et bien vous savez que dans les semi-conducteurs en bloc vous avez ce que l'on appelle une bande de valence où on peut considérer que le niveau énergétique de tous les électrons non excités sont continu donc sont à peu près les mêmes si on excite maintenant ces électrons et bien il y a des niveaux énergétiques qui sont interdits à ces électrons et en fait l'électron excité il va aller sur une bande de conduction c'est ça qui fait le semi-conducteur et il y a évidemment vous le voyez l'électron excité étant passé sur la bande de conduction il va laisser une charge positive au niveau de la bande de valence et en fait la distance entre l'électron sur la bande de conduction et la charge positive sur la bande de valence est appelée rayon de bord de l'exciton dans les quantum dots et bien dans les quantum dots la taille du quantum dots est inférieure au rayon de bord de l'exciton et c'est ça finalement qui fait toutes les propriétés de fluorescence de ces systèmes particulaires en réalité déjà au niveau de la bande de valence à cause de la petite taille des particules le niveau énergétique des électrons n'est pas le même les électrons sont sur des bandes de valence différentes et tout va se jouer au niveau finalement en fonction du diamètre des particules si je puis m'exprimer ainsi de savoir sous l'excitation quel est l'électron qui va monter sur la bande de conduction et c'est finalement d'une certaine manière ce confinement quantique si on peut s'exprimer ainsi c'est ce confinement quantique dans des nanotechnologies qui lorsque l'électron va retomber à son niveau énergétique initial va entraîner une libération de fluorescence dans le rouge dans le vert dans le bleu dans le jour voilà en gros ce qu'il faut retenir l'important le maître mot c'est le confinement quantique dans une nanotechnologie qui a une taille inférieure au rayon de bord alors voyons maintenant d'un point de vue plus pratique quelles sont les applications qui peuvent être envisagées et je dirais que cette application peut être une aide vraiment utile à la chirurgie dans cette expérience qu'est-ce qu'on a fait et bien on a pris des quantum dots que l'on a injecté vous le voyez dans la paume de la patte d'un animal de laboratoire en l'occurrence un rat et parallèlement à cette injection on a également injecté un simple colorant bleu alors si on illumine l'animal c'est ce que vous voyez ici vous voyez très bien sa patte et une partie de son corps si on l'illumine par de la couleur visible classique et bien vous voyez qu'on ne voit rien du tout si vous illuminez l'animal par du proche infrarouge vous voyez que vous allez avoir une énorme fluorescence au niveau du site d'injection et que vous allez avoir une fluorescence un peu plus loin et en fait cette fluorescence correspond précisément aux ganglions sentinelles parce qu'on sait bien que quand on injecte au niveau de la foot patte au niveau de la paume de la patte de l'animal et bien on rentre directement dans le système lymphatique alors on voit bien que ça correspond aux ganglions sentinelles parce que maintenant si on fait la chirurgie de l'animal et qu'on regarde le cheminement du colorant fluorescent bleu vous voyez que le colorant fluorescent évidemment il est au niveau du site d'injection c'est-à-dire au niveau de la patte vous le voyez là mais on le voit aussi au niveau du ganglion alors ici on a fait à peu près la même expérience mais avec une espèce animale un petit peu plus grosse c'est le cochon alors vous allez me dire pourquoi et plus spécialement dans le groin du cochon alors pourquoi vous allez me dire dans le groin du cochon et bien parce qu'en fait dans le groin du cochon vous avez un très gros développement du tissu lymphatique avec une chaîne ganglionnaire qui est très importante qu'est-ce qu'on a fait et bien ici vous voyez les images avant injection ici les images 30 secondes après l'injection également à la fois d'un colorant bleu et d'autre part d'un quantum dots ici c'est 4 minutes après l'injection et dans la partie inférieure et bien on a fait la chirurgie pour retrouver la couleur qu'est-ce qu'on voit vous voyez très très bien le site d'injection bleu ici on ne voit que le site d'injection pour voir en lumière normale pour voir le ganglion lymphatique il faut faire la chirurgie et vous voyez qu'on retrouve le bleu du colorant au niveau du ganglion lymphatique mais si vous avez co-injecté des quantum dots et bien et que vous faites de l'illumination en proche infrarouge ou en proche infrarouge plus coloration visible et bien vous voyez très très bien le site d'injection qui est le gros spot que vous voyez là plus le trajet qui a été réalisé vers le ganglion ce que l'on appelle le ganglion sentinelle et donc ça finalement on peut considérer que c'est une aide à la chirurgie parce que avant d'opérer le chirurgien sait que c'est là qu'il va devoir ouvrir pour pouvoir enlever le ganglion sentinelle alors la diapositive suivante oui j'ai oublié de vous dire que c'était un papier qui était paru dans Nature Biotechnologie qui était oui relativement récent aussi 2004 et vous voyez que ça permet en plus comme aide à la chirurgie de faire la distinction entre un ganglion distal et un ganglion sentinelle qui risque effectivement par exemple d'être le siège de cellules tumorales alors vous voyez qu'ici qu'est-ce qu'on a fait on a recommencé on a injecté encore une fois les quantum dots avec un colorant bleu on voit très très bien l'endroit que ce soit en superposant les deux colorations ou simplement en illuminant l'animal en proche infrarouge sans l'ouvrir on voit tout de suite quel est le point où le chirurgien doit intervenir pour retirer le ganglion et donc en effet le chirurgien il va ouvrir en l'occurrence là c'était probablement le thésard qui faisait l'expérience on va s'imaginer qu'on est chez l'homme il va ouvrir il va sortir le ganglion et vous voyez très bien qu'ici il y a d'une part le ganglion sentinelle que vous voyez là et puis vous voyez qu'il y a le ganglion normal plus distal qui est à ce niveau-ci et si maintenant cette chaîne ganglionnaire dont vous avez fait l'exérèse chirurgical si vous l'irradiez en proche infrarouge et bien vous pouvez identifier vous le voyez très clairement les ganglions sentinelles et faire la distinction entre les ganglions sentinelles et les autres ganglions et tout ceci a été évidemment confirmé par histologie classique voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en ce qui concerne toutes les possibilités d'utiliser des nanotechnologies pour faire de l'imagerie ce qui est important finalement de comprendre c'est que pourquoi les nanotechnologies et bien parce que vous le voyez elles permettent le confinement de propriétés physico-chimiques dans des petits volumes et avec de très grandes surfaces c'est un confinement qui permet le confinement par exemple du paramagnétisme pour faire des nanoparticules super paramagnétiques ultra fines par exemple d'oxyde de fer et vous avez vu que là il y a déjà actuellement des médicaments sur le marché et de l'imagerie qui se fait dans la routine médicale vous avez également l'émergence maintenant du confinement quantique à travers les quantum dots qui ouvrent évidemment des perspectives qui sont intéressantes même si on peut encore se poser quand même pas mal de questions sur la toxicité potentielle de ces semi-conducteurs et donc vous voyez que pour tout cela et bien il faut des nanotechnologies qui permettent de visualiser les structures biologiques non seulement à l'échelle du tissu mais aussi je vous le rappelle à l'échelle de la cellule comme on l'a vu par exemple avec la chlorotoxine et ceci permet finalement de faire de la détection précoce du cancer et de voir par exemple c'est le cas de l'endorème des métastases hépatiques que l'on ne verrait pas avec de l'imagerie classique de faire bien entendu des thérapeutiques ciblées par exemple en mettant un aimant extra-corporel au niveau de la tumeur et surtout de développer ce fameux concept de théragnostique qui allie à la fois la thérapeutique et le diagnostic et qui ouvre par conséquent la porte à la médecine personnalisée je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements